Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous fais ma vidéo de mes favoris du mois d'août et mes flops donc je vais commencer tout de suite au lieu de faire du plablattage comme d'habitude donc pour commencer c'est un gommage pour le corps que j'ai acheté chez Beauty Success pendant les soldes odeur macarons, l'odeur est super agréable, j'en avais déjà un que j'ai déjà fini et celui-ci donc ça fait 15 jours que je l'utilise et je l'adore, il est vraiment super super agréable les grains nettoient vraiment bien la peau, elle la laisse douce derrière, c'est vraiment super comme gommage je regrette de ne pas en avoir acheté plus, j'en avais pris deux, là c'est mon dernier et je regrette de ne pas en avoir pris plus au solde donc voilà j'espère qu'ils en ressentiront cet hiver pour Noël dans les mêmes esprits parce que vraiment il est très très bien, je vous le conseille ensuite, ça je vous en avais déjà parlé, donc c'est le Visibly Clean de chez Neutrogena le gel nettoyant pamplemousse rose, donc l'odeur est toujours aussi agréable et je trouve, donc c'est à la base, c'est pour réduire les points noirs et les boutons mes points noirs ont presque tous disparu, donc à ce niveau-là je suis relativement contente par contre réduire les boutons, pas forcément, mais bon, c'est vraiment un très bon produit il fait partie de ma routine soins maintenant tous les matins et tous les soirs j'en rachèterai parce que c'est vraiment un très très bon produit et l'odeur est vraiment très agréable, donc il n'y a aucun souci là-dessus j'en reprendrai la prochaine fois je pense mais je vous le conseille, il réduit vraiment vraiment les boutons noirs ensuite, j'ai toujours, donc tout ce mois-ci, j'ai utilisé ma BB crème de chez Garnier pour les premiers de ta grâce, j'en suis toujours très contente j'ai pas eu de boutons ni rien qui apparaissait à ce niveau, enfin dû à la crème donc vraiment j'en suis super contente moi j'ai la teinte claire et derrière je mets de la poudre donc je suis vraiment très très contente de cette BB crème là je vous la conseille, je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent que ça donne des boutons mais moi j'ai pas ce problème là, donc voilà ensuite, alors tout le mois d'août, j'ai utilisé donc le Ultra Doux de chez Garnier à l'argile doux et au cèdre donc c'est pour les cheveux gras je vous en avais déjà parlé de ce shampoing là là j'ai vraiment pu le tester à fond tout ce mois-ci et j'en suis vraiment très contente je trouve que mes cheveux crescent beaucoup moins vite que d'habitude et le seul petit hic que je dirais sur ce produit là c'est qu'après il faut vraiment bien s'hydrater les cheveux derrière parce que vu que c'est de l'argile, ça assèche le cheveu énormément mais bon c'est qu'un détail donc celui-ci il est vraiment super je crois qu'il me reste à peu près ça donc il va falloir qu'il y en racheter très très vite ensuite, donc toujours dans les shampoings donc là c'est le masque fortifiant de chez Garnier je vous en avais parlé également donc là j'ai vraiment pu le tester comme il fallait et j'en suis super super contente c'est donc aux trois huiles Avocat Carité et Olive il est vraiment super agréable et vous allez voir la texture je vous l'ai déjà montré mais ça fait un mois que j'utilise et je n'en ai pas pris beaucoup je crois que j'en ai déjà parlé dans mes favoris mais vraiment super et donc il donne toujours enfin moi à moi il me donne toujours un aspect très lumineux vraiment j'en suis super contente très doux, très lumineux, très brillant donc j'adore ensuite j'ai voulu tester parce que je suis toujours à la recherche d'un produit pour blanchir les dents je sais qu'il n'y a pas de miracle mais sur pas mal de vidéos j'ai vu que les filles conseillaient ce dentifrice là c'est l'émail diamant donc du coup ça fait à peu près deux semaines que je le teste je suis quand même très contente du résultat parce que j'ai gagné un petit peu de blanchir vu que je fume je bois pas mal de café donc ça n'aide pas du tout donc vraiment j'en suis super super contente ils disent un mois pour vraiment voir les effets donc j'espère que dans un mois ça sera encore mieux que maintenant donc ça je vous le recommande et ce que j'adore aussi c'est qu'il donne une haleine très très fraîche donc c'est vraiment très agréable ensuite on va passer au maquillage maintenant donc moi, comme je vous ai dit avec ma bébé crème j'utilise une poudre derrière parce que vu que j'ai quand même la peau qui brille énormément je cherche toujours à la matifier et donc j'utilise la poudre Accord Parfait de chez L'Oréal c'est la T5 Sable Doré donc c'est vraiment harmonieux avec la bébé crème la claire bien évidemment donc j'ai utilisé tout le mois d'août c'est vraiment super comme produit donc elle se présente comme ceci vous avez un petit miroir et la petite roupette c'est un produit que ça fait plusieurs ça fait à peu près maintenant un an que je l'utilise et j'en suis toujours aussi contente donc vraiment je vous le conseille les filles même si vous cherchez juste une poudre à mettre toute seule celle-ci est super 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 bien ensuite j'ai utilisé le Dior Show Maximizer je vous en avais déjà parlé aussi donc c'est le sérum pour les cils qui se présente comme ceci et donc c'est un sérum que vous mettez avant votre mascara qui va vous allonger les cils et en même temps les traiter pour qu'ils poussent beaucoup mieux par la suite donc vraiment il est super super bien ce produit je vous le conseille je l'ai utilisé tout le mois et j'en suis toujours aussi contente après j'applique mon mascara donc c'est mon chouchou de tous les mascaras que j'ai pu essayer c'est le Hypnose de chez Lancome j'en ai essayé plein d'autres mais il n'y a que celui-ci qui vraiment me plaît énormément donc il se présente comme ceci et vraiment il donne un effet aux cils super allongé j'adore vraiment c'est super là j'ai le Hypnose de Star que je n'ai pas encore essayé et j'ai peur que ça ne fasse pas du tout le même effet que celui-ci donc je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai essayé ensuite au niveau des vernis que j'ai mis ce mois-ci j'ai mis celui-là de chez Arc-en-Cille le numéro 43 le turquoise qui est juste une tuerie et j'ai utilisé le Kiko donc c'est un violet le 338 ils sont vraiment super ces deux-là quand je les mettais tout le monde me disait oh qu'est-ce qu'ils sont beaux qu'est-ce qu'ils sont beaux voilà c'est vraiment les deux que j'adorais mettre ce mois-ci ensuite au niveau des ombres à paupières ce que j'ai beaucoup utilisé donc c'est 15 à mi-jour c'est celui-ci de chez MAC donc c'est le Stemmy celui-là que j'ai reçu je vous ai montré dans la dernière vidéo donc le voici c'est vraiment une tuerie j'adore et ensuite j'ai utilisé ceux de chez Kiko que j'ai acheté le 18 à Paris qui sont vraiment juste une tuerie aussi la qualité ça a une très très bonne tenue je regrette pas du tout mes achats le gris je fais attention parce que celui-ci il est cassé et pour finir le marron vraiment j'ai pu les essayer je suis pas déçue du tout c'est très pigmenté j'adore c'est vraiment top de chez top et ensuite j'ai beaucoup utilisé cette palette-là de chez Urban Decay que j'avais acheté en solde à Sephora donc voilà je me suis beaucoup servi de ce bleu-là de ce argenté de ce marron celui-ci en base avec celui-là juste en dégradé c'est magnifique c'est un bleu je le souhaite chez voilà un bleu irisé et avec celui-ci c'est juste magnifique c'est Elsa Makeup qui m'avait montré donc celui-ci que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo et elle le marie avec un bleu comme ça donc que j'ai testé c'est vraiment super 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 voilà au niveau des ombres à paupières les filles et au niveau des rouges à lèvres donc c'est le Kiko que j'ai eu à Paris la dernière fois donc je vous le remontre c'est celui-ci donc c'est celui-là que j'ai aux lèvres aujourd'hui l'avantage de celui-ci c'est qu'il fait foncer mais vous pouvez le dégrader comme vous voulez l'éclaircir vous mettez un peu de gloss tout de suite ça va lui donner plus de lumière donc vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez et ensuite mon MAC donc le crème de Mude que j'avais reçu aussi dans ma commande MAC celui-ci c'est une tuerie aussi je l'adore c'est une texture crème comme celui-ci enfin ils ont une tenue vraiment extraordinaire donc j'adore complètement donc voici pour mes favoris du mois d'août maintenant je vais passer au flop et oui il n'y en a que deux mais c'est deux que je ne conseille à personne et que je ne rachèterai pas du tout bon pour les filles qui aiment ces produits-là moi je n'aime pas donc tant mieux si vous, ils vous contiennent donc je vais commencer par c'est un après-shampooing de chez Timothée c'est pour les cheveux secs ou abîmés avant j'utilisais le masque mais je n'arrive pas du tout à le trouver celui-ci c'est à l'huile d'avocat et au noix de macadamia donc j'ai essayé de le trouver en masque mais impossible et par contre en après-shampooing c'est atroce je ne vous le conseille pas par contre l'odeur est très très sympa voilà c'est une tuerie l'odeur mais comment vous dire on a l'impression d'avoir les cheveux poisseux hyper gras et très lourd donc ce n'est pas du tout l'effet que je recherche donc je ne vous le conseille pas du tout en masque oui mais pas en après-shampooing il n'est vraiment pas bien du tout et pour finir donc ça c'est pareil je vous l'avais montré dans mes achats c'est un baume hydratant de chez H&M à l'orange j'avais craqué sur l'odeur en magasin mais ça se présente comme ceci et j'en avais acheté deux donc j'en ai déjà fini un là je suis dans mon deuxième que j'ai bien du mal à finir je vous avoue parce que en fait quand vous l'appliquez vous avez l'impression d'avoir comment dire vous avez l'impression d'avoir du comment ça peut être déjà du produit à vaisselle voilà pardon sur vous donc c'est pas trop agréable c'est pas l'odeur du tout recherchée donc voilà je ne le rachèterai pas du tout j'ai bien du mal à le finir d'ailleurs j'en mets que sur mes jambes parce que c'est pas trop donc voilà je ne vous le conseille pas du tout j'ai craqué pour l'odeur en magasin mais finalement sur la peau ça ne sont pas très très bons mais bon voilà donc je ne vous le conseille pas du tout les filles donc voilà la vidéo est terminée les filles si vous avez des questions n'hésitez pas je vous mets en barre d'infos mon blog où vous trouverez cette vidéo ainsi que plein de petites choses maquillage etc et pensez à vous abonner c'est gratuit et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les filles bye bye